La Cour suprême a annoncé ce mardi dans un communiqué avoir reçu un dossier de poursuite contre l'ex-ministre de l'EU en RG, Chakip Kölil, pour des actes liés à des infractions à la législation sur le change et les transferts de capitaux et la conclusion par son attraque de deux contrats de façon illégale avec deux sociétés étrangères. La plus haute juridiction du pays a reçu le dossier en vertu de l'article 573 du Code des procédures pénales, qui stipule que lorsqu'un ministre est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice ou par l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisit de l'affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême qui désigne un membre de la Cour suprême au fin de procéder à une information. Le magistrat de la Cour suprême doit désormais procéder à une instruction qui devrait aboutir soit à un non-lieu, soit dans le cas d'un délit au renvoi de l'inculpé devant la juridiction compétente. Si la Cour suprême n'a pas apporté de précision sur les poursuites dont fait l'objet Chakip Kölil, le nom de l'ex-ministre a été associé à plusieurs affaires de corruption s'étant déroulé lorsqu'il était ministre entre 1999 et 2010, à l'époque où il était considéré comme étant le maître incontesté du secteur de l'énergie. Voici un rappel des deux principaux scandales ayant défrayé la chronique. 1. Affaire Sonatrak Il s'agit d'une affaire de détournement de fonds publics, blanchiment et corruption dans le cadre de marchés conclus de gré à gré par la Compagnie Pétrolière Nationale avec des compagnies étrangères. Cette affaire qui a éclaté en 2010 concerne des projets d'acquisition d'équipements de télésurveillance et de protection électronique des complexes du groupe pétrolier à travers le pays, du gazoduc devant relier l'Algérie à l'Italie, Sardegne, et du projet de réhabilitation de l'ancien siège du groupe Sonatrak à Alger. 19 accusés, dont 4 sociétés, ont été poursuivis, l'ancien président-directeur général de Sonatrak Mohamed Mezian ayant été condamné en 2016 à une peine de 5 ans de prison avec sursis et 2 millions de dinars d'amende. Shaqib Khalil, qui était ministre de l'EHRJ lorsque les faits en question ont eu lieu, n'a pas été embêté. 2. Affaire CPM Cette affaire concerne le paiement de près de 200 millions d'euros de pots de vin par la CPM, filiale du géante italienne Anni, pour l'obtention de contrats auprès de la Sonatrak d'un montant de 8 milliards d'euros entre 2007 et 2010, soit durant le règne de Shaqib Khalil. Ces 197 millions d'euros ont transité par des intermédiaires comme Farid Boudjaoui, qui est décrit comme un proche de Shaqib Khalil. La justice italienne, qui s'est prononcée sur cette affaire, a cité explicitement le nom de Shaqib Khalil dans son verdict confirmant la condamnation de CPM et certains de ses dirigeants. L'unique accord correctif conclu par Tali, Pietro, ex-président directeur général de CPM, avec Khalil, qui ont traité dans une position égale, a été suivi par l'attribution de pots de vin comme convenu à hauteur de 3% de la valeur des contrats accordés à CPM, ont écrit les juges italiens. Sous-titrage Société Radio-Canada